Dans ce registre-là, on peut programmer plusieurs fonctions. On peut programmer trois fonctions différentes. On a déjà expliqué deux fonctions. Donc, la première fonction ISR. La deuxième fonction concerne la commande d'interruption par scrutation. Et c'est donc le processeur qui prend l'initiative dans ce mode. Et voilà, la troisième fonction, donc on va la décrire. Donc, on va l'expliquer aujourd'hui. C'est la fonction pour activer le mode de masquage spécial des interruptions. D'accord? Donc, on a déjà vu le masquage global des interruptions. On a déjà vu le masquage sélectif des deux modes d'interruption. Le mode de masquage spécial. Donc, avant de parler de son intérêt, donc pour activer le mode de masquage spécial, on utilise les bits D5 et D6 du registre OCW3. D'accord? Alors, le bit D6, c'est Enable Special Mask Mode. Ça permet d'activer ou non le mode de masquage spécial. D'accord? Donc, si ce bit est à zéro, donc il n'y a aucune opération concernant le mode de masquage spécial. Si ce bit, il est à 1, ça veut dire que l'effet du bit D5 est autorisé. D'accord? L'effet, donc s'il est à zéro, pas d'opération. S'il est à 1, donc effet SMM autorisé. C'est quoi SMM? C'est Special Mask Mode. C'est le mode de masquage. Oui, ESMM, bit ESMM étant 1. Le pic va vérifier le contenu du bit SMM, le bit D5. D'accord? Il va appliquer l'effet qu'on a dans ce bit. Si nous avons un 1, ça veut dire que le mode spécial de masquage spécial est sélectionné. Si nous avons un 0, ça veut dire que le mode de masquage spécial est arrêté. Ça veut dire que quand on active le mode de masquage spécial, il y a un moment où on doit le lancer. L'activer, il y a un moment où on doit l'arrêter. C'est ça. D'accord? Allez, il y a donc pour activer la poche. Donc, si le bit D6 est à zéro, le bit D6 est à 1, le pic va exécuter l'effet qu'on a dans le bit SMM. Il y a le bit D5. Donc, si dans le bit D5, nous avons 1, ça veut dire qu'on sélectionne le mode spécial de masquage. Sinon, on l'arrête. D'accord? Alors, maintenant, on passe à l'intérêt de ce mode. LH, quand est-ce qu'on aura besoin d'activer le mode spécial? D'accord? D'accord? Donc, le mode spécial de masquage est prévu pour résoudre les problèmes d'occupation abusive du CPU par une routine d'interruption. D'accord? D'accord. Alors, généralement, une routine d'interruption, qui est une des routines d'interruption qui exécute une tâche, voilà, qu'il y a d'autres qui sont trop trop longues. Elle exécute beaucoup de tâches. D'accord? Donc, imaginez-vous qu'il est important. D'accord? Donc, ça demande un temps d'exécution pour une CPU. D'accord? Elle va beaucoup occuper cette ressource. Et donc, ça empêche… Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Comme ça. Ça se coupe maintenant. Vous arrivez à m'entendre? Comme ça. Allo? Ok. Donc, côté le com, le problème, c'est qu'il y a une routine d'interruption très, très longue. Il y a une routine d'interruption très, très longue. Le code Taha, il est important. Donc, j'aurai une utilisation abusive de la ressource CPU. Et ça empêche aux autres requêtes de priorité plus faible de passer. D'accord? Donc, ça va… Ça empêche donc les requêtes qui ont des priorités plus faibles de passer à cause de la longueur de cette routine d'interruption. Et de l'utilisation abusive de la ressource CPU. Donc, vous allez dire qu'une solution possible, c'est du moment que cette routine d'interruption est trop, trop longue. Donc, on lui attribue une priorité plus faible. Donc, c'est la première solution qui peut vous venir. Donc, c'est d'attribuer une priorité plus faible à cette routine d'interruption. Mais ce n'est pas la bonne solution. Je pense que c'est possible que parmi les… Les pâches que cette routine exécute, il y a des pâches qui sont… Qui ont une grande importance. C'est-à-dire qu'elles doivent s'exécuter. D'où déjà le mode « head ». Donc, ils ont créé le mode de masquage spécial. D'accord? Qui permet justement… Donc, si on suppose dans cette routine d'interruption, un des parties de code qui sont importants et d'autres parties qui ne sont pas importantes. Donc, j'ai trouvé l'idée que pendant l'exécution de la partie importante, donc on préserve l'ordre de priorité, Yannick, on ne fait pas… On ne laisse pas passer les requêtes de priorité inférieure. Mais pendant que le processeur exécute des tâches non importantes dans cette routine, ils ont créé un moyen pour faire passer les requêtes de priorité inférieure que celles en cours d'exécution. Donc, il y a l'idée générale, c'est le mode de masquage sélectif. Donc, on va mettre un détail sur comment ça fonctionne. D'accord? Mais l'idée générale, c'est ça. C'est qu'on a dit une routine d'interruption pour une requête donnée qui est très longue. Généralement, elle est très longue. Ça veut dire qu'elle exécute plusieurs… Donc, les tâches à domaine, elles ne sont pas de même importance. Par exemple, je peux avoir dans une routine d'interruption juste les premières instructions qui sont importantes, le reste, non. Le reste des instructions de la routine, ils sont de moins… L'idée… La trompe, c'est que pendant… Vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô? Oui. L'idée, c'est le mode de masquage spécial. D'accord? C'est que, quitte qu'on a une routine, une tâche de la routine qui sont importantes, on laisse l'ordre tel qu'il est. Et pendant… Une fois ces blocs importants sont exécutés, on passe à d'autres tâches de la routine. Il y a un nombre important, c'est vrai, par rapport à la première tâche. Et pendant l'exécution de ces tâches, il y a un nombre important, c'est vrai, par rapport à la première tâche de la routine qui est inférieure. Est-ce que l'idée est claire? C'est bon pour le… Vous avez compris le principe du masquage sélectif? Madame? Non. Ok, je répète. Donc, lisez avec moi, s'il vous plaît. Donc, le mode spécial de masquage est prévu pour résoudre les problèmes d'occupation abusifs du CPU par une routine d'interruption. Lorsque l'une d'entre elles demande un temps d'exécution important, elle bloque toutes celles qui ont une priorité plus faible. d'accord, ça veut dire un outil d'interruption prolongue. D'accord, ça veut dire un outil d'interruption prolongue. D'accord? Donc, on devrait trouver une solution. Oui. Alors, remarque, alors, on devrait trouver une solution à ça. Alors, ils ont des « puisque » dans le code de la routine d'interruption, il y a des blocs d'instructions qui sont importants et d'autres blocs qui ne le sont pas. Donc, on devrait trouver une solution à l'exécution des blocs. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? D'accord? Donc, c'était ça l'idée. C'est que pendant, il y a une fois la tâche importante est exécutée, on fait passer les requêtes d'interruption de priorité plus faible si elles surviennent. D'accord? C'est ça l'idée, c'est le masqueur sélectif. Maintenant, comment le faire? Donc, comment le faire pour exécuter cela? On doit exécuter la séquence que vous avez ici, la séquence d'opération que vous avez ici. Vous avez une séquence d'opération, mais je préfère l'expliquer directement sur le schéma. Voilà. Donc, là, vous avez un schéma, ce schéma. Donc, là, nous avons un programme en cours d'exécution. C'est le programme principal. Donc, la phase d'initialisation du pic est faite. D'accord? Et demande d'interruption. D'accord? Les demandes d'interruption médioso, c'est peut-être la phase d'initialisation du pic. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois terminée la phase d'initialisation, on va activer les demandes d'interruption. Donc, on exécute STI. D'accord? C'est pour mettre IFA1 et accepter les demandes d'interruption. Donc, imaginez comment, à ce point-là, le processeur reçoit une demande d'interruption du pic. Et cette demande correspond à l'IRQ4. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interrompre l'exécution de l'IRQ4. A compte de Smaofia? Oui. Oui ou non? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Donc, le processeur... Q4, la même chose. Donc, on commence par STI pour accepter que ce carré-là... Ça veut dire... Alors, qui peut me dire si on suppose qu'il m'a adnaffé les machines? Par défaut, la requête la plus prioritaire. Si on suppose qu'il m'a sur les machines, la requête la plus prioritaire, c'est IRQ0. Et la moins prioritaire, IRQ7. Oui, on est en train d'exécuter la routine d'interruption de IRQ4. Alors, pendant l'exécution de ce bloc d'instructions, Naya, quelles sont les requêtes d'interruption qui sont autorisées et quelles sont qui sont ignorées? Je répète, un des... Le niveau de priorité, l'IRQ la plus forte, c'est IRQ0. Et la plus faible, c'est IRQ7. Et je suis en train d'exécuter IRQ4. La routine, c'est IRQ4. Alors, quelles sont les requêtes autorisées et quels sont qui seront ignorées? Et pourquoi? Bon, là, c'est écrit IRQ0 A3 autorisé, IRQ... Pourquoi il est IRQ0 A3? Madame, ça veut dire que si une requête est en train d'exécuter cette routine, comment? Ça se coupe, donc on a du mal à vous empendre. D'accord. Donc, je répète, j'ai dit que le processeur était en train d'exécuter le programme principal. Ensuite, il y a une demande d'interruption IRQ4 qui arrive. Le processeur va suspendre l'exécution du programme principal. Il va aller à l'exécution de la routine d'interruption de l'IRQ4. J'ai dit, on suit... Donc, je suis dans l'IRQ4. D'accord. Et la routine, c'est IRQ4. Quels sont... Si on vous dit que l'IRQ... Oui, pour permettre aux autres demandes d'interruption de passer. D'accord. Donc, dites-moi s'il vous plaît, si je suis dans l'IRQ4, IRQ4, et que... IRQ0, c'est la plus prioritaire, et IRQ7, la moins prioritaire. Alors, si une demande d'interruption arrive, les autres... Les IRQ1... Je ne peux pas dire qu'ils seront... Ils ne peuvent pas interrompre cette routine. 0, 3 et 2, 0, parce qu'ils ont plus de priorité, ou... Très bien. Donc, 0 et 3 et 2, 0, parce qu'ils ont une priorité supérieure à IRQ4. IRQ4 est 5 jusqu'à 7, parce que soit IRQ4 est de même priorité, et les autres sont de priorité inférieure. D'accord. Donc là, on ne fait rien. Parce qu'on... Le bloc d'instructions que j'ai est si important. Donc, il y a ces requêtes... 4... 5... 5... 6... 6... Et c'est... Parce que ce que j'ai... Ici, comme code, il est important. L'instructions que vous avez, c'est important qu'il m'a... Donc là, avant d'arriver à ce code, je vais activer le mode de masquage spécial. Le mode de masquage spécial, il va... Il va... Il va autoriser même les autres IRQ. Il va les autoriser, calme. D'accord. Donc, il va les autoriser sans tenir priorité plus faible. Donc, on va programmer le mot OCW3 en mettant 1,1 dans les bits des 5 et des 6. Mais... Mais... C'est pas qu'il est... Il ne va pas... Il... 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 ça revient au même c'est un g ça revient au même donc je commande OCW3 avec AA sur les bits D5 et D6 je vais dans IMR4 égale à 1 je masque sélectivement moscache spéciale pardon donc qu'est-ce qui va se passer là j'aurai les IRQ0A3 5A7 autorisés IRQ4 ignorés d'accord IRQ ça veut dire là une chance aux requêtes de priorité inférieure de passer contrairement à ça j'ai la tâche importante la tâche importante la tâche qui n'est pas notre tâche donc une fois la tâche est terminée je désactive le mode de masquage si on avait oui toutes les requêtes seront autorisées si on avait l'oukandiru hakaï ou l'oukam l'autorisé généralement la tâche c'est la séquence d'opération à exécuter d'accord donc il faut mettre d'abord sinon tu l'as dit d'accord donc il faut d'abord mettre IMR4 parce que si on laisse IMR4 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 tâche qui n'a pas d'importance, assez d'importance. Donc, désactiver le mode de masquage spécial, d'accord? Donc, en arrivant à cette tâche, donc si on suppose qu'elle est importante, d'accord? Ensuite, on exécute la fin d'interruption normale, donc remettre EOI à zéro, dans ICW3, ensuite on exécute le IRET. Est-ce que c'est clair l'idée d'être le mode de masquage spécial? Madame, le premier cas. Oui, le premier cas. Oui, je vous entends. C'est quoi la question? Voilà. Non, il faut les deux instructions. Donc, on a masqué ici. Donc, on a masqué ici. Normalement, on ne devrait pas faire IMR4, le cas normal. Par défaut, on ne va pas masquer IRQ4, d'accord? Le cas par défaut. Oui, là, on le masque. Quand on applique le masquage spécial, IRQ4 sera ignoré parce que le masquage spécial, il autorise les requêtes de priorité égal et inférieur. Donc, il ne tient pas un compte des priorités. Il qu'au mis, 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 il qu'au mis. Ça se coupe, Madame. Donc, il y a l'effet, les IRQ0 à 3, 5 à 7 autorisés, IRQ4 ignorés. C'est ça l'effet. En exécutant ça, j'aurai ça comme effet. Contrairement au premier effet, les IRQ4 à 7, tous ignorés. Il y a 5 et 7, on a ignoré. Là, 5 ici, ces 7 peuvent passer parce que c'est une tâche qui n'est pas assez importante qu'il m'a aidé. D'accord? Une fois qu'on est sorti de cette tâche, il n'a pas de désactiver le mort de la tâche. Le zéro, c'est bon, cela fait. Les instructions, nous pouvons gêner une requête. Madame, je n'ai pas pu bien entendre. Oui, on enlève le monde de masquage sélectif. Là, on a le premier état. Il y a les IRQ0 à 3 autorisés, IRQ4 à 7 ignorés. Après, juste après, qui n'a pas d'un jour à 6 ? Alors, SMM, nous avons le masquage spécial. Ou si ça sera direct, il y a oublié exécuter l'interruption 4 ou là ? Il y a oublié, c'est l'exécuter. Oui, quand on exécute, on remet les bits D5 et D6 du mot OCW3 à zéro. Ou nous mettons le mot de commande. Nous avons le mot de commande à zéro. Par la suite, les requêtes qui arrivent, qui sont IRQ0 à 3, ils seront autorisés. Les autres, non, ignorés. Nous allons revenir au premier état directement. D'accord, Ahlame ? Est-ce que c'est clair ? Oui ou non ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Non, IRQ4, ignorés. Mais ce n'est pas la rupture. La routine en cours, c'est que la routine en cours, c'est comme l'exécution de ça. C'est-à-dire, il y a oublié le job. Tu as compris ? Madame, en fait, ça se coupe beaucoup trop, genre, on ne sait pas ce que vous êtes en train de dire. Oui. D'accord. Donc, il y a jeté une requête. Vous m'entendez, s'il vous plaît ? Est-ce que vous m'entendez ? Allo ? Vous m'entendez ? D'accord, oui, madame. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? IMR4MM égale 0. Donc, c'est IMR égale 0 et SMM égale 0. IMR 4 à 7, ignorer, sinon IRQ 4, ignorer seulement. Quand on remet IRQ, quand on remet IRQ et ESMM et SMM à 0, ça veut dire qu'ils voulaient Kamil ignorer ? D'accord ? Il y a une IRQ 4, IRQ 5, IRQ 7, ignorer parce qu'on a enlevé le monde de masquage spécial. C'est spécial. C'est clair ? Maintenant, sinon ? Sinon, ça veut dire quoi sinon ? Le sinon de quoi ? Marquette égale 0 et ESMM égale 0. C'est quoi le sinon ? Eh, qui connaît ESMM égale à 1 et on n'a pas masqué IRQ 4 ? Ça veut dire qu'on laisse IRQ 4 djod et c'est pas l'objectif. D'accord ? Il faut ignorer IRQ 4. Il faut ignorer. On veut donner la chance aux requêtes IRQ 0, IRQ 5, 6 et 7. Nous avons une chance. Pendant l'exécution de la tâche qui n'est pas prioritaire dans la routine IRQ 4. D'accord ? Au début Kamil, on est d'accord que les IRQ 0 à 3 sont autorisés et IRQ 4 à 7 sont ignorés. Les … On n'a pas de casques nous n'avons pas là-bas. Au début j'ai le fait qu'il te l'asile. On ne te l'asile pas. Toutefois on a pris une shouldn'té. On n'a pas trop nous pour lesquels. On a pris un masque. On a pris une sœur en車. On a pris un masque sous-pêt. Il faut masquer d'abord sélectivement IRQ4, ensuite fixer les bits ESMM et SMM1. Une fois ces deux instructions sont exécutées, pendant l'exécution de la tâche suivante, il n'est pas important. Si le processeur reçoit les IRQ0, A3 et A7, donc H2, ils seront autorisés et le processeur ne reçoit pas une demande IRQ4. On va l'ignorer. D'accord? En sortant de cette tâche, est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? Non, c'est clair ou non? Non, c'est pas clair ou non? Oui, c'est clair ou non, c'est clair ou non? Regardez, c'est une procédure à appliquer. Si vous avez dans une routine d'interruption une tâche qui n'est pas, vous activez le mode de masquage spécial. Comment l'activer? Il y a deux opérations à faire. Masquer sélectivement l'IRQ, c'est-à-dire que la routine court rentre. Ensuite, sélectionnez le mode de masquage spécial. Quand on applique ces deux opérations, par la suite, les IRQ de priorité plus faibles que la routine en cours d'exécution peuvent passer. Les IRQ de priorité plus faibles que la routine en cours d'exécution peuvent passer. Une fois la tâche moins importante est exécutée, je désactive le mode de masquage spécial. Il y a deux opérations à l'exécution de la routine en cours d'exécution de la routine en cours d'exécution de la routine en cours d'exécution. Est-ce que c'est clair maintenant? Pour moi, ça va. Je vais finir par comprendre. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. Allô? On vous entend, madame. Allô? Oui, les autres, bouche fera. Tu as compris? Donc, madame, l'exécution sera une fois barque. D'accord, donc est-ce que c'est clair? Bouche fera, tu as compris? Oui. C'est clair pour toi? Allô? Madame, il y a quelques instants, il a activé le micro. Il a activé son micro, ou est-ce que l'exécution sera une fois barque? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Alors, est-ce que c'est clair pour toi, bouche fera? C'est clair? Donc, madame, on exécute une RQ s'adm. Et après, alors, d'y avouer l'équipement? Toutes les RQ pendant la tâche au milieu, elle va passer, à l'exception de l'IRQ 4. N'importe quel IRQ dit, normal, à l'exception de l'IRQ 4. Une fois que nous avons l'IRQ, nous avons l'IRQ, nous avons l'IRQ, qui n'est pas priori. D'accord? Nous avons l'IRQ 1, c'est l'IRQ 0 à 3, autorisé, 4 et 7, ignoré. Donc, pour désactiver le mode de massage spécial, nous avons l'IRQ 1, ESMM et SMM à 0, et IMR 4 à 0. Au début, Camille, on ne fait rien. J'ai dans ma routine d'interruption une tâche très importante. Donc, je laisse l'ordre tel qu'il est, IRQ 0 à 3, autorisé, 4 à 7, ignoré. Après, nous avons l'IRQ 1, une tâche qui n'est pas vraiment... C'est un code qui permet d'afficher l'heure, c'est important. Un code qui permet d'afficher l'heure sur l'écran. Au début, j'exécute le masquage spécial. Je vais masquer sélectivement la requête en cours d'exécution, la requête qui est de même ordre que celle en cours d'exécution. Par exemple, IRQ 4. Je masque IRQ 4, parce qu'elle a été acceptée. Il va être ignorée. Et je laisse les autres passer. Par exemple, IRQ 5, 6 et 7. D'accord. D'accord, madame. Par exemple, je ne sais pas... D'accord. Voilà, هذا... On a terminé le cours. On a terminé le cours d'exécution dans le cours d'exécution. On a terminé 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 le cours d'exécution. Alors, vous allez m'aider à écrire le cours d'exécution. Donc, on va déclarer une variable ADR. Même, d'accord. Comment déclarer? Donc, c'est un espace. Ça veut dire, on veut lire le contenu. Tiens, IRQ 5, 6 et 7. Il reste mémoire ADR même. Donc, comment je fais? Il y a une variable ADR même. Comment je fais? On n'a rien. On t'en... Il y a une variable ADR même. Pour déclarer une variable ADR même. Qu'est-ce qu'on fait? Data Segment. Très bien. Je n'ai quitté le cours d'exécution. Donc, ADR même. D-byte. Madame, on suppose pas que les... Elle a aussi déclaré. Elle est déjà. On a fait l'adresse. Une adresse. Ou là... Ah, non. Des logistes en interrogation. Vous pouvez supposer, un code un peu plus complet. Au moins, la déclaration de la... C'est un tableau. Très bien. Donc, trois dupes. Ou elle est déjà des bytes parce que la taille est enregistrée un octet. Ou elle est trois parce qu'il y a des trois données à mettre dans cette variable. Des bytes. Là, là. Il faut créer trois espaces de trois octets. D'accord? Donc, il faut créer trois espaces chacun d'un octet. D'accord? On est en tout trois octets. Très bien. Donc, je suis dans le code. Très bien. Donc, on dit du code. Après, on fait quoi? Alors, au-delà, je fais quoi? Alors, au-delà, je fais quoi? On génétialise. Donc, j'énétialise. Alors, qu'est-ce qu'on... Donc, je dois utiliser le registre DX. Donc, move DX. On doit envoyer un mot de commande. Le mot de commande, c'est quel mot de commande? C'est le mot de commande OCW3. D'accord? Alors, quelle est l'adresse du mot de commande OCW3? L'adresse pair ou un pair du pic? Pair. 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 Donc, c'est la valeur 0... 110. 110H. D'accord? Très bien. Alors, quel est le mot de commande que OCW3 a envoyé au pic pour la lecture de IRR? Laissez activer l'intention de lecture IRR. C'est la valeur 0AH. 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 Oui. Out de XAL. Donc, là, c'est l'intention de lecture IRR. On va le stocker où? Donc, là, vous avez plusieurs façons d'écriture. D'accord? On peut faire la chose suivante. Donc, mode BX0. D'accord? Donc, là, je peux mettre dans ADR même de BX, AL. Je peux écrire ça. Oui. D'accord? On peut écrire ça. Et là, je peux, au lieu de MOVE BX0, je mets MOVE BX offset de ADR même. Et là, on peut mettre dans ADR même. Donc, on peut mettre en ligne. On peut mettre en ligne. le contenu de AL dans la carte d'adresse ADRM. On peut écrire ça. D'accord? Donc, on peut directement... Je ne sais pas. Je vais en faire quelque chose. Je vais en faire quelque chose. Madame Nache, madame Nache va la lecture. Donc, in. In. D'accord? Donc, in. C'est quoi ça? Elle a des intentions de lecture. Et là, c'est quoi? C'est la lecture de IRR. C'est bon? Donc, on a dit que c'est pour IRR. Alors, maintenant, on veut passer à ISR. Où est-ce que je vais vous demander? Je fais quoi pour passer à ISR? Pour la lecture de ISR. Pour amener ISR. Où est-ce que je vais vous demander? Qu'est-ce qu'il faut changer par rapport à ça? Incrémenter AL. Oui. Très bien. Donc, au lieu d'incrémenter AL, pour que les étudiants échouent avec les H, je préfère écrire le mot de commande directement. On peut faire une crémentation. C'est bon. Les étudiants, échouent avec les H. Encore. Move AL. Move AL 0 BH. Donc, les H. Donc, les FAIDs, j'y ai appris pour qu'ils nous souhaitent. D'accord. Ensuite. Ou? Ou D-I-N-N-N-N-N. On dit igo IN. IN-L-D-I. Ou D-I-N-N-N-N. N-L-D-I-N-N-N. Ok. Donc, Hedi de lecture ISR ou Hedi, c'est lecture de ISR. On est d'accord avec ça? Oui, madame. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Ok. Alors, IMR, comment lire IMR? Est-ce que j'ai besoin d'envoyer un mot de commande OCW3 au PIC? Très bien, directement. Donc, juste là, je précise que le contenu est OCW3 égale 0BH. D'accord? Et là, OCW3 égale 0H. Alors, pour IMR, on peut le lire directement ou je crois qu'on lit en incrémentant? IMR, on n'a pas besoin d'envoyer un mot de commande. Mais le registre IMR, il a l'adresse du PIC? Impair. Pair ou impair? Impair. Impair. Donc, on va incrémenter DX. Très bien. Incrémenter DX. Très bien. Il a une ALDX et m'ouvre ADR même plus 2 AL. D'accord? Maintenant, lecture de IMR. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon? On passe à l'exercice suivant? Oui. Alors, oui. Oui, Abdallah. Je vous ai dit oui, on continue, Mata. Ah, d'accord. L'exercice 4. Alors, on a une séquence d'instructions qui est destinée au PIC dont l'adresse paire est 130H. Alors, donc là, j'ai des instructions. Donc, on va essayer de comprendre. Donc, elle dit, c'est la première séquence. Alors, on suppose que cette séquence est la première séquence envoyée au PIC. D'accord? Après, on nous demande de trouver des réponses à ces questions-là. Donc, on va essayer de comprendre la séquence. D'accord? Sachant que c'est la première séquence envoyée au PIC. Ça veut dire que le premier mot envoyé au PIC ne peut être que… ICW1. Très bien. ICW1. 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 Alors, la valeur 13. Alors, envoyée à l'adresse paire du PIC. D'accord? Donc, elle va à la hausse maintenant. On a qu'est-ce qu'on comprend que l'indique… ICW4. ICW4. D'accord? Donc, l'indique ICW4. On a qu'est-ce qu'on comprend? Le PIC, il est seul ou en cascade? Seul. Seul. Parce qu'en cascade, il compte zéro. Et ça, ça représente quoi? Ça représente quoi le bitada? Très bien. D'abord, il y a un PIC seul, mais il n'y a pas de ICW2. De IC. La détection des interruptions. Il y a la détection des interruptions. Est-ce qu'elle est sur niveau ou là sur front? D'accord? Il y a une… Il y a une… Il y a une… Il y a une IC4. Et est-ce qu'il y a une ICW3? Pour le savoir, le reste des instructions de la séquence, je peux savoir il s'agit de quel registre pour chaque. Donc, il y a IC4 et pas de ICW3. Ensuite, on passe à cette séquence. Alors, pour cette séquence, elle ne peut être que ICW2. 2. 2. Très bien. Donc, ICW2 égale 5, 8. Par exemple. D'accord? Alors, que représente ICW2? Qu'est-ce qui contient? Il n'y a que zéro. IRQ? Le numéro d'interruption affecté à IRQ0. D'accord? Donc, comment est-ce qu'il y a une question sur ça? Oui, normalement. Il nous demande le numéro de l'interruption affecté à l'IRQ5. On a dit le numéro d'interruption affecté à l'IRQ0. Donc, d'après ICW2, le numéro d'interruption A de IRQ0 est 58H. Alors, le numéro d'interruption de IRQ5 est combien? 63. 5D. Elle a 63. C'est 5D. On est en hexadécimal. C'est 5DH. D'accord? Donc, 58, 59, on va être 5A, 5B, 5C, 5D. Donc, le numéro d'interruption A de IRQ5, c'est le numéro de IRQ0 plus 1, tout simplement. D'accord? Très bien. Donc, il y a IRQ2. Ensuite, là, on est sur une adresse impaire. D'accord? On a incrémenté DX. Ici, W2, son adresse est impaire. Après, on a utilisé la même adresse pour cette séquence-là. Alors, MOVEAL0FH OUTDXAL. Cette séquence-là, on est en train d'envoyer quel mot de commande? Alors, sachons que un dit IC4, mais un dit ICW3. Ça ne peut être que ICW4. Très bien. ICW4 égale, donc 0 et D1. Très bien. Alors, ICW4, où est-ce que c'est? On nous demande le type de fin d'interruption. Le type de fin d'interruption, c'est le bit D1. EOI. Ça, c'est le bit EOI. D'accord? ADA, c'est le type du processeur. ADA, le type de fin d'interruption, le mode de fin d'interruption, il est… Quand il est à 1, ça veut dire que j'ai une fin d'interruption automatique. Et quand il est à 0, j'ai une fin d'interruption normale. Donc là, j'ai, d'après ICW4, donc d'après IC… Le bit EOI est en 1, donc on a le mode de fin d'interruption… Comment? Automatique. D'accord? Donc, le mode de fin d'interruption, le mode ADA, c'est le bit BEOF. ADA, le bit AMS. AMS. D'accord? ADA, le bit BEOF. Alors, qui colle le bit BEOF? Cette paire marche ensemble, d'accord? Cette paire de bits. Donc, qui colle le bit BEOF A1, ça veut dire que SPEL, il est en sortie. D'accord? Alors, l'IRQ est la plus prioritaire. Est-ce qu'on peut tirer une information ici sur l'IRQ la plus prioritaire? Non. Alors, on est toujours sur l'adresse impaire. Ensuite, elle dénoue. ALT5. Je me demande ça. OK. 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 Non. Ici, on est sur l'adresse paire du PIC. Parce que décrémenter des X. Alors. MOV AL C5. Décrémenter des X. OUT DX AL. HAD LA SECOND. Qu'est-ce qu'elle représente? Le mot de commande? OCW. OCW. Soit OCW2 ou OCW3. Parce que vous mettez un drone de l'adresse paire. Parce que là, ça veut dire qu'on a terminé la phase initialisation. Du PIC. D'accord? On a terminé la phase initialisation du PIC. Je fais ça. On est dans la phase de fonctionnement. Donc, j'aurai ici les OC. D'accord? Les OCW. Comme là, j'ai décrémenté des X. Si on était sur une adresse impaire. Donc, à Oulina, adresse paire. Donc, le mot peut être soit OCW2 ou OCW3. Alors. On va écrire d'abord la valeur. Donc, C. 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 1. 1. 0. 1. C. 5. D'accord? Alors. Qui peut me dire? Règle-moi. Il correspond à toi? OCW2 ou OCW3? OCW2. Oulina. Oui. Ici, c'est OCW2. Oulina. Parce que le bit D3, donc D0, D1, D2, D3, il est à 0. Très bien. Oui. OCW3, il connaît un. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce OCW2? Où je fais? Là, j'ai le bit R. Là, le bit SL. Et là, le bit EOI. Le bit L2, L1 et L0. Alors, quelle combinaison de valeurs? Qu'est-ce que me donne comme une information? Là, je suis en train de faire quoi? Dans ce mot de commande, je suis en train de? Changer la priorité. Pour établir un nouvel ordre. Très bien. Un nouvel ordre de priorité. Et ce qui est donné dans L2, L1 et L0, c'est la requête qui a la priorité? La plus faible. La plus faible. La plus faible. La plus faible. Très bien. Très bien. La plus faible. La plus faible. Donc, on peut, sans se souvenir du contenu du tableau. L1 et L1 et L1. La plus faible. Donc, la EOI est à 0. Donc, maintenant, je ne dis pas la fin d'interruption normale. Ça veut dire que le mot, je peux l'écrire n'importe où. Pas forcément à l'intérieur d'une routine d'interruption. D'accord? Alors, R égale à A, ça veut dire que je suis en train de modifier l'ordre de priorité ou la d'établir à nouveau. D'accord? Et l'ordre de priorité le plus faible, c'est celui sélectionné ici. Donc, Hedoma ne se rend active ces bits-là que si le bit S5 est à 1. D'accord? Donc, là, IRQ 5 est la moins prioritaire. Hedoma, ils ont demandé quoi? L'IRQ la plus prioritaire. Donc, si IRQ 5 est moins prioritaire, je connais la plus prioritaire? La sixième. Très bien. Alors, IRQ 6 est la plus prioritaire. Très bien. Ensuite, ils nous demandent quoi? Les IRQ masqués, ben là, on n'a pas une information sur ça. Alors, on continue dans la fréquence. INCREMENTED MOVE AL 97, INCREMENTED X, OUT DX AL. INCREMENTED X, ça veut dire quoi? Là, je reviens à l'adresse. Quelle adresse? Impaire du pic. L'adresse impaire. Alors, quel est le registre qui a l'adresse impaire du pic? OCW1. Très bien. C'est OCW1. Donc, là, je vais faire ici. Donc, OCW1 égale la valeur 9 et puis 7. Comme ça. D'accord? Que contient OCW1? Les IRQ? Masqués. Très bien. Donc, d'après OCW1, les IRQ masqués sont… OK, jusqu'au moment. OPW1. IRQ… C'est là où j'ai un 1. Donc, IRQ0. IRQ1. IRQ2. IRQ4. Et IRQ? Elle est 6. IRQ? 7. Très bien, c'est IRQ 7. D'accord? Donc, on a répondu à cette question, les IRQ masqués. D'accord? Donc, quels sont les IRQ qui sont masqués d'accès au CWA sans IRQ 0, 1, 2, 4, 3? Ensuite, j'ai MOVAL0AH, décrémenté des X, OUTDXAL. On a un autre mot de commande. Alors là, on était dans une adresse impaire. On a décrémenté des X, OUTDXAL, une adresse paire. Adresse paire, donc ça peut être OCW2 ou là OCW3. D'accord? Donc, OCW2 ou là OCW3. Alors, on écrit d'abord la valeur. C'est 0, 0, 0, 0. A fait 10, donc 1, 0, 1, 0. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va, on va vérifier le bit? Quel bit? D3. D3. Donc, D0, D1, D2, D3. Il est égal à 1. Donc, le mot, c'est OCW3. 3. 3. Très bien. OCW3. Donc, j'envoie le mot de commande 0AH au pic. Ça veut dire, je fais quoi? Là, j'ai le bit. Le bit D1, il est à 1. Là, les autres bits, ils sont à 0. Ça veut dire, je suis en train de programmer la fonction qui permet de lire IRF. Donc, il y a ISR. Donc, là, je fais activer la commande de lecture de qui? Qui conne le bit Hada A0. Je suis en train de lire. C'est pour lire le bit. Très bien. C'est pour lire le registre IRF. D'accord? Donc, si j'exécute juste après in ALDX, AL va contenir quoi? AL? Le contenu de IRF. Contenu de IRF. Mais, là, on a une question. Alors, là, si on suppose, avant l'exécution de la dernière instruction, il y a une avant la lecture, le pic reçoit sur les entrées IRQ 0, 2, 3 et 6 des demandes d'interruption, quel serait alors le contenu du registre AL après la lecture, après l'exécution de la lecture? 0, 2, 3, 6. Il y a une avant d'exécuter la lecture, le pic a reçu sur les entrées IRQ 0, 2, 3 et 6 des demandes d'interruption. Alors, quand on vous demande quel serait alors le contenu de AL, et on sait que AL, il confie le contenu de IRR. Donc, c'est comme si on n'a pas le compte, quel est le contenu de IRR? Donc, quel est le contenu de IRR? IRR contient les demandes d'interruption, n'est-ce pas? Alors, quel est le contenu de IRR? IRQ 6 C'est? IRQ 6 IRQ 6 IRQ 6, maintenant il y a 1, ragda et des 0 partout IRQ 6 ou IRQ 3? IRQ 6, IRQ 3, ragda et des 0 partout Oui, parce que c'est les seuls enfin, parce qu'ils ne sont pas masqués Très bien, c'est IRQ 6 et IRQ 3 C'est un peu là parce que les restes sont au chalouna IRQ 0, 2, 3 et 6 IRQ 0 2, 3 et 6 et les IRQ masqués font qui 0, 1 Donc, 0, 1, 2, 4 et 7 D'accord? Donc, à dos, là, oncle le registre IMR IMR c'est 0, 1, 2, 4 et 7 qui sont masqués et les demandes d'interruption sur les lignes du PIC sur les broches du PIC où on a 0, 2, 3 et 6 Donc, IRQ je vais faire je vais faire je vais faire je vais faire quelles sont les demandes qui vont être stockées dans IRR parmi ces demandes-là à dos, c'est les demandes d'interruption Parmi ces demandes-là quelles sont les requêtes qui seront stockées dans IRR sachant que ces demandes sont masquées Romain 3 et 6 très bien 3 et 6 les autres il va les ignorer d'accord? il ne va pas les stocker dans le registre IRR c'est clair? c'est clair? les broches en 30 des signaux des demandes d'interruption mais il ne va pas se mettre en écoute de ces lignes-là d'accord? donc les lignes 0, 1, 2, 4 et 7 il ne va pas se mettre à l'écoute de ces lignes ça veut dire s'il reçoit un signal pour lui il va l'ignorer donc il ne va pas stocker une information sur le bit IRR est-ce que c'est clair? est-ce que c'est clair? oui ou non? donc ce que va contenir AL c'est cette valeur-là en bim maintenant AL reçoit la valeur 48 pardon H c'est bon? il n'y a pas de question? normal il donne un arabe bineur normal oui sauf si si je vous demande bon exercice d'écrire tout en exercice c'est bon? d'accord voilà donc qu'il y a pas de question on va terminer pour la séance du exercice quelques exercices de la série et d'autres exercices qu'on va choisir des sujets d'exemple d'accord mardi vous n'aurez pas de séance BLEF on fera une séance jeudi mardi il n'y a pas de séance d'accord donc voilà on a terminé à dimanche si vous n'avez pas de questions aujourd'hui